Bonjour, ici Stéphanie Milot, conférencière et auteure. Dans le cadre de cette chronique, j'ai envie de vous donner trois stratégies pour apprendre à gérer vos émotions. Vous savez, on est les êtres d'émotion. Au quotidien, on vit des émotions parfois agréables, de la joie, de l'excitation, de la paix. Mais en même temps, on vit malheureusement aussi au quotidien des émotions désagréables, du stress qui n'a jamais vécu de colère, d'impatience, d'irritation, de culpabilité, de dévalorisation, du découragement. Toutes ces émotions-là qui, évidemment, viennent drainer nos énergies. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est pour apprendre à gérer tes émotions, il faut d'abord prendre conscience d'une chose. C'est impossible de vivre en même temps de la colère, par exemple, et de la paix. C'est impossible d'avoir du plaisir et d'être dans un sentiment de culpabilité. Donc, ce qu'on doit réaliser, c'est que plus souvent je suis dans des émotions agréables, plus je suis dans ce genre de registre émotionnel, moins je laisse la place aux émotions négatives. Ceci étant dit, les conseils que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est des stratégies à appliquer au quotidien. La première stratégie, c'est apprenez à reconnaître l'émotion. Et quand je dis reconnaître, c'est vraiment être capable de prévoir, d'être dans votre ressenti, de dire « Oh, là, il y a quelque chose, sans la colère monter, sans que la moutarde me monte au nez, des fois on utilise cette expression-là, ou encore sans le stress m'envahir ou l'anxiété. » Déjà de le reconnaître, c'est une des compétences d'intelligence émotionnelle, on appelle ça la conscience de soi. Déjà quand je reconnais l'émotion, souvent on a un symptôme physique. Quand on est en colère, on peut venir rouge. Quand on est stressé, on peut avoir des palpitations cardiaques plus élevées. Bref, on le sent. Donc, reconnaître l'émotion. Et là, déjà, quand je sens l'émotion monter, j'arrête et je prends une grande respiration. Vous allez dire « C'est simple, Stéphanie. » Oui, c'est simple, mais ça marche. Alors ça, c'est la première chose. Et d'autre part, par la suite, si c'est une situation ou une conversation qui vous emmène là, par exemple, tu es en discussion avec ton patron ou un collègue ou ton conjoint, et là, tu sens que la colère monte, prenez une respiration et faites un temps d'arrêt. Sortez momentanément de la situation. Vous avez le droit de dire à l'autre « Écoute, actuellement, je pense que je ne suis pas dans des bonnes dispositions pour continuer cette discussion. Laisse-moi prendre du temps, prendre du recul. » Parce que, vous serez d'accord avec moi, on ne prend jamais de bonnes décisions lorsqu'on est dans le coup de l'émotion. Et souvent, on agit de manière complètement irrationnelle. Sur le coup de la colère, on dit des choses qui dépassent notre pensée des fois. Sur le coup du découragement, des fois, on part dans des scénarios catastrophes. Et ça, c'est ce qui m'amène à notre deuxième point. Arrêtez vos scénarios. Donc, l'émotion a monté, j'ai pris une grande respiration, je suis sortie, idéalement, de la situation qui a été pour moi la cause de cette émotion-là. Donc, j'ai décidé d'aller prendre de l'air, d'aller prendre une marche. Et là, je cesse ce discours aliénant-là. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Pendant des années, j'ai aidé des gens en psychothérapie. Et ce que je disais aux gens, c'est, tu sors de la situation. Tu sens la colère t'envahir, bien, va-t'en, va prendre une marche. Sauf que si tu vas prendre une marche et que tu continues à alimenter tes scénarios en disant, j'ai donc raison, l'autre n'a pas d'allure, il n'y aurait pas dû faire ça, il n'y aurait pas dû me parler sous ce ton-là, il n'y aurait pas dû me manquer de respect. Et que tu continues à alimenter ton scénario de colère ou de stress ou de culpabilité, bien, évidemment, tu ne règles rien et l'émotion ne fait que continuer à monter. Donc, faites taire votre discours intérieur, il y en a qui appellent ça le hamster. Faites taire ce discours-là et la meilleure façon de le faire, c'est de penser à autre chose. Et vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas facile. Mais je ne vous dis pas que c'est facile, si ça l'était, tout le monde arriverait à bien gérer ses émotions. Ce n'est pas facile, mais c'est souhaitable de le faire. Donc, pensez à autre chose. Et à la limite, vous repenserez à cette situation-là lorsque vous aurez atteint un niveau émotionnel plus acceptable. Et le troisième conseil, mais qui est très important, ne prenez jamais, au grand jamais, de décisions importantes sous le coup de l'émotion. Sous le coup de la colère, sous le coup du stress, sous le coup de la culpabilité, on prend toujours des décisions irrationnelles. Donc, laissez-vous du temps, laissez le temps à l'émotion de redescendre. Si c'est, par exemple, une discussion ou un conflit que vous avez avec quelqu'un, ne prenez pas de décisions sur un coup de tête. Voilà trois stratégies qui sont excessivement efficaces et qui vont vous aider à apprendre à gérer vos émotions. Et ça, c'est de la pratique. Plus on le fait, meilleur on devient. Alors, en attendant, je vous souhaite bon succès dans toutes les sphères de votre vie. Et je vous souhaite effectivement apprendre à de mieux en mieux gérer vos émotions pour être le plus souvent possible dans des émotions de joie, de plaisir, d'excitation. Et pour être le moins souvent possible dans des émotions moins agréables. À très bientôt.